En devenant chef d'entreprise, il y a un peu plus de deux ans, Olivier Morin a négocié un virage à 180 degrés. Ce vendéen d'adoption était auparavant salarié dans une entreprise du bâtiment. A 28 ans, il est aujourd'hui à la tête d'une dizaine de salariés. Son entreprise, né au bâti, basée à la chaise Le Vicomte, est spécialisée dans les extensions et la rénovation d'habitat. En étant chef d'entreprise, on peut mener sa barque et faire ce qui nous plaît. Et peut-être même faire des erreurs, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Qu'est-ce qui nous motive ? C'est l'envie de se réaliser, l'envie de faire des choses et puis de travailler pour soi. Et l'espoir de gagner aussi correctement sa vie, même si c'est plus long que ça n'y paraît. La petite entreprise semble traverser la crise sans trop d'encombres. Tout n'est pas toujours facile, le nouveau patron vit de temps à autre des périodes de stress et d'inquiétude normales. Olivier Morin s'est néanmoins donné du temps à son équipe quand il le faut. J'ai beaucoup de sympathie pour mes salariés. Je les respecte énormément. J'espère que c'est le cas pour eux aussi, il me semble. Ce n'est pas toujours facile aussi de subir un chef d'entreprise. Je les comprends, j'essaie de me mettre leur portée, de savoir les écouter quand ils ont besoin de s'exprimer, d'entendre leurs opinions et puis savoir leur expliquer aussi les miennes. Dans sa vie professionnelle, Abel Bouron a souvent eu des patrons plus jeunes que lui. Il ne le voit pas comme un problème. En tout cas avec Olivier, tout se passe bien. À partir du moment où je fais mon travail convenablement, le patron me laisse faire, il me fait confiance on va dire. C'est un patron qui ne m'embête pas déjà. Même des fois, je suis obligé de lui dire de passer sur le chantier. Parce qu'il ne vient pas. On l'aura compris, Néo Baptiste est avant tout une belle aventure humaine avec à sa tête un garçon qui s'accomplit dans son nouveau rôle de décideur. Olivier Morin doit certes se battre contre un certain ordre établi, peu lui importe, il apprend chaque jour. Quoi qu'il en soit, au bureau, chez le client ou sur les chantiers, il ne voit pas le temps passer. C'est un signe qu'il ne trompe pas. C'est un signe qu'il ne trompe pas.